Salut à tous, je suis dans les chroniques de Tabari, je suis dans le chapitre 110 qui s'appelle « Histoire de Dara l'Ancien » et qui dit « Quand Dara eut pris le gouvernement de Perse après sa mère, il y fonda une ville qu'il nomma Darab, qui existe encore aujourd'hui dans un état florissant. Il fonda aussi la ville de Bassa, dont quelques-uns disent qu'elle fut fondée par sa mère, et d'après d'autres, par Bahman lui-même. Ensuite, Dara se rendit dans l'Irak et à Babylone, là où les rois de Perse avaient résidé auparavant. Il y établit sa résidence, posséda sans contestation tout l'Empire de Perse jusqu'à Balre. Les rois de la terre, en dehors de son empire, lui étaient tous soumis et lui envoyaient le tribut. Il y avait dans le pays de Roum et du Maghreb un grand empire avec beaucoup de villes qu'on appelait le pays des Ioniens, grec. Il y avait là un roi nommé Philippe, descendant des Saves, fils d'Isaac. Dans son royaume, il y avait une ville nommée Macédoine, résidence des rois des Grecs. Quand Philippe monta sur le trône, il résidait également à Macédoine, et il régnait sur tout le pays des Grecs. Il y avait dans ce pays des Sages qu'on appelait les Sages Grecs, et toute la sagesse du monde provient d'eux. C'était des Sages comme Aristote, Hippocrate, Platon, Socrate, Hermès, Apollonius et Agatodémon. Leurs livres sur la philosophie, la médecine et d'autres sciences sont nombreux et bien connus. Mais aujourd'hui, il ne reste rien d'eux, et leurs villes sont ruinées. Il n'y a que leurs livres qui sont entre les mains des hommes. Ce royaume était échu à Philippe par héritage de ses pères et de ses ancêtres. Il leur rendit le pays le plus florissant entre Roum, le Yémen et toutes les contrées situées à l'ouest. Comme tous les rois de la terre envoyaient un tribut à Dara, excepté Philippe. Dara lui fit demander de payer également le tribut ou de se préparer à la guerre. Philippe réunit les sages et délibéra avec eux. Ils lui conseillèrent d'envoyer le tribut pour éviter la guerre et le massacre. Philippe envoya donc le tribut comme les autres rois. Il avait un fils qu'il nomma Alexandre, qui est Zulkarnayn. Quand celui-ci fut grand, il voulut empêcher son père d'envoyer le tribut au roi de Perse. Mais Philippe ne l'écouta pas et continua de le payer. L'Empire du Monde était donc assuré à Dara et tous les rois de l'univers lui étaient soumis. Il survécut douze ans encore à sa mère. Il avait désiré avoir un fils à qui il put laisser le gouvernement. Quand enfin il eut un fils, il fut rempli de joie, lui donna son propre nom et l'institua son successeur. Il est appelé Dara l'Ancien et son fils Dara le Jeune. Ce dernier est le même qui fut attaqué et tué par Zulkarnayn, qui s'empara de l'Empire de toute la terre et soumit et tua tous les rois de l'Occident à l'Orient, raison pour laquelle on le nomme Zulkarnayn.